C'est pour mon peuple que j'écris, oui c'est pour ce peuple qu'on tue Tu veux faire quelque chose pour mon peuple, toi aussi Là tu n'as pas de choix, parce que sans toi rien de ça que je fais ne suffit Oui, c'est pour ce peuple qui prie, pour ce peuple je m'écris Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission et sur la politique Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui M. Jean-Claude Unabakidi Il est juste chargé de mission et de conseiller du pasteur, du révérend pasteur Antony Bonjour M. Claude Bonjour M. Audilan Comment allez-vous ? Ça va très bien, ça va D'accord Bon, je crois que c'est votre première fois de venir sur le plateau de CGV24 TV Universel Et nous allons ici un peu d'éclaircir un certain nombre de choses qui se passent au niveau du pays Nous savons que vous êtes ici au Canada, vous faites partie de cette diaspora Mais vous avez aussi un pays là-bas au Congo Bon, étant des binationaux, canado-congolais Et nous allons essayer un peu de parler de la politique Mais pour commencer, on va d'abord essayer un peu de vous poser des questions concernant cette affaire du 4 avril 2016 Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus pourquoi de l'attaque de cette guerre ? D'abord merci pour le privé que vous faites aujourd'hui Je voulais aussi préciser que ce n'est pas Jean-Claude, mais M. Jean-Paul Unabakidi Jean-Paul Unabakidi, merci Je suis chargé d'émission du reverend Pasteur Antouni Donc sur l'affaire du 14 avril, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on doit dire monsieur ? Le 4 avril, je me souviens encore comme si c'était hier Parce que le 3 avril, j'avais changé longuement avec le reverend Pasteur Antouni Vu que le pays était en crise Et je l'avais proposé donc d'inviter les médias Pour faire une déclaration de paix En tant qu'homme de paix, bien sûr Et donc le 3, il m'a dit ok, d'accord Donc j'ai réfléchi et puis je te rappelle demain Et le 4, il était je crois 3h, heure de Montréal Mon téléphone sonne, je prends, c'est le reverend qui appelle Il me dit Jean-Paul, nous sommes attaqués Et vous vous trouvez où ? Moi j'étais ici au Canada Parce qu'en fait, moi j'avais quitté le pays avant Je suis venu ici au Canada après mon arrestation Donc le Canada avait voulu que je revienne ici Parce que ma vie était en danger là-bas Donc j'étais en train de suivre les affaires à distance Et donc voilà, il m'appelle autour de 3h, heure de Montréal Il me dit, écoute Jean-Paul, nous sommes attaqués J'ai dit, attaqués comment ? Il me dit, Ménanzambi est bombardé Donc Ménanzambi c'est le siège de reverend Pasteur Antouni Qui se trouve dans Mayama Que vous connaissez très bien d'ailleurs Puisque c'est là qu'il fait ses activités Il était vraiment dépassé ces jours-là Quand je regarde l'heure, j'ai dit 3h, heure de Montréal Donc il devait être au moins 6h, 7h Décalage horaire de 6h du temps A Ménanzambi, nous avons une école Et on avait en ce moment-là près de 500 et quelques élèves Donc du coup je me suis demandé Mais où sont donc ces enfants ? Et quand j'ai changé avec le reverend Pasteur Antouni J'ai senti qu'il était en train de se déplacer en fait Il était dans un véhicule Il dit, mais qu'est-ce que je fais ? Je pose la question au reverend Il me dit, écoute Jean-Paul, je te dis que nous sommes attaqués Ah, j'ai compris le message Il a coupé Alors j'étais là assis, j'ai dit, qu'est-ce que je fais ? Du coup j'ai pensé donc Appeler le professeur Abdullah Abatili Qui était donc le secrétaire général de l'ONU Zone Afrique J'ai pris mon téléphone Donc j'ai appelé le professeur Abdullah Abatili Qui malheureusement ne répondait pas Et du coup j'ai donc fait un message Avant que je n'envoie le message au professeur Abatili Pour l'informer de la situation du pays J'ai d'abord envoyé le professeur Antouni Qu'il constate pour voir si il fallait que j'envoie ou pas Effectivement, il a lu le message Il m'a dit, ok Et donc J'ai donc envoyé au professeur Abdullah Abatili Maintenant à cette question Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui Mais ce qui s'est passé, c'est quoi ? Cette crise Date d'abord du référendum Forcé par le professeur Sassou Nesso Le peuple ne voulait pas Vous savez très bien que le professeur Sassou Nesso N'avait plus le mandat de se représenter Et donc il avait forcé d'encore La main La main En proposant un référendum Que le peuple ne voulait pas Ntoumi étant un leader politique C'était aussi opposé à ça Et après On nous parle d'une attaque dans Brazzaville Qui a attaqué Brazzaville ? Qui disent que c'est Nous, les ninjas Puisque moi-même je suis qualifié des ninjas Donc je ne me cache pas Mais comment diable On attaque Brazzaville à 5h du matin Et déjà à 7h On va bombarder mes amis Donc voilà dans quels sociaux Nous sommes retrouvés Donc jusque-là Je ne sais pas réellement Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc à vous entendre parler C'est comme si la guerre N'avait pas seulement commencé à Brazzaville Mais ça a bien commencé aussi à Myelan Samir Donc c'était au même moment Non mais je ne vous informe pas Parce que tout le monde est au courant Que la guerre avait commencé à Brazzaville Donc il y a les ninjas Qui ont attaqué Brazzaville Soit disant Et après le pouvoir a pensé Qu'il fallait attaquer Donc Nkoni Qui est donc Le père du ninja Ah oui Et c'est ce que là Franchement je n'ai jamais compris Sans enquête Et vous pouvez moi dire le poule Non mais là vraiment Je ne comprends pas C'est ce qui a été présenté Par le pouvoir en place Que M. le pasteur Antoumi A bien voulu faire Un coup Suite à son opposition Par rapport à la situation De référendum Mais je crois bien que la vérité Jaillera toujours un jour On ne sait pas Est-ce que c'est vous qui dites la vérité Ou est-ce que c'est le pouvoir en place Qui dit la vérité Non La vérité est déjà connue Ah oui C'est quoi la vérité en fait Lorsqu'un pouvoir en place Arrive à la fin de son mandat Qu'est-ce qu'il fait Il laisse le pouvoir Il organise les élections Ah oui Il n'y a pas que Ntoumi Qui s'opposait à ce référendum forcé Il y avait d'autres opposants Que je cite par exemple Kolela Paul et Makaya D'ailleurs qui est en prison aujourd'hui Qui est arrêté avec moi Au même moment Voyez-vous Donc pourquoi seulement Ntoumi C'est la question qu'on se pose Pourquoi à chaque fois Qu'il y a un problème Dans Brazzaville Ou au Congo Il faut aller attaquer Ntoumi Et le poule Bon ça c'est Je crois bien que par rapport à cette question C'est le peuple Ou bien le pouvoir en place Qui pourra certainement vous donner une réponse Mais en discutant un peu Avec certaines populations Certains citoyens congolais D'autres disent que Ça a toujours été En fait une sorte de complot Entre le pouvoir en place Et M. Ntoumi Pour essayer un peu Le conserger le pouvoir en place Lorsqu'il est en difficulté Surtout dans les périodes Des élections Donc s'il comprend bien Ntoumi Il fait le complot avec le pouvoir C'est ce que les citoyens congolais disent Ok M. Odilon Ntoumi s'est dénoué comme vous et moi Ntoumi était délégué général Chargé la commission de la paix Il a passé une seconde de guerre Il travaillait à Brazzaville En toute liberté Croyez-vous qu'il n'a jamais été corrompu En ce temps-là ? Pourquoi accepter de faire le complot Avec Sassou Prendre l'argent Et amener son corps dans la forêt Avec tout ce que vous imaginez Mais il avait la possibilité De prendre l'argent à Brazzaville Comploter avec Sassou Et rester à Brazzaville Comme font les autres aujourd'hui Je vous rappelle qu'Ntoumi est dans la forêt Avec ses enfants Sa maman Et ses frères Mais Ntoumi c'est un humain Il a une chair qui souffre Donc Accepter cela Nous sommes très difficiles Non Les Congolais doivent comprendre réellement Qui est Sassou Oui Et enfin comprendre Qui est Ntoumi Effectivement Alors Ntoumi faire le complot avec Sassou Ça je ne crois pas Ça je ne crois pas Alors vous vous êtes posé la question de savoir Vous avez dit que le peuple doit se poser la question de savoir Qui est Sassou et qui est Ntoumi Moi j'aimerais profiter un peu de cette occasion Pour vous poser aussi la question de savoir Parce que la population Les citoyens congolais Veulent toujours avoir un peu plus d'informations Qui est réellement Ntoumi Quel est le sens de son combat Est-ce qu'il s'agit là D'un combat spirituel Ou bien il s'agit d'un combat militaire Pour la lutte et la prise du pouvoir Merci monsieur Odilon Mais il est très difficile pour un néglant Comme moi de parler de l'aigle Le contraire va être peut-être plus facile Parce que Ntoumi Pour moi Il est surnaturel Ça peut être mal interprété par les gens Mais je vous rassure que pour moi Ntoumi est spirituel Et donc il est très difficile pour moi De parler d'un homme spirituel comme Ntoumi Mais Le temps que je suis resté avec Ntoumi J'ai compris qu'Ntoumi a trois casquettes Si vous permettez le mot La casquette spirituelle La casquette politique Et la casquette entre guillemets Rebelle Militaire, rebelle Parce que le genre de traite est rebelle Oui, paramilitaire Mais qui est rebelle Mais un rebelle Pour moi personnellement C'est une personne qui a servi un maître Et lorsqu'il est en désaccord Avec le maître Et quand il quitte le maître Il devient un rebelle Mais Ntoumi n'a jamais servi sa sou Qui est donc le maître Mais il était dans le Bon, je ne peux pas dire qu'il était dans le gouvernement Mais il était dans la sphère gouvernementale Par rapport au ministère que vous avez occupé avec lui Ntoumi n'a jamais été ministre complet Il était ministre délégué Ntoumi n'est siégeait pas Pourquoi Ntoumi était devenu ministre délégué ? Vous vous souvenez que le Congo a connu une crise Dans le passé, dans les années 93, 94 Jusqu'à en 1998 Donc il y a eu la guerre au Congo-Boisaville Entre le président de Souba Et Sassou Et Koula Lorsque Les deux sont partis en exil La guerre a continué dans le poule Et c'est Ntoumi, justement Qui rentre dans cette guerre-là Mais pourquoi Ntoumi rentre dans la guerre ? Ntoumi n'a fait que revendiquer Les droits des enfants du poule Qui étaient marginalisés N'est-ce pas ? Je ne perds pas Votre question était... La question c'était de savoir un peu Est-ce que c'est une guerre spirituelle Que Ntoumi est en train de mener Une guerre militaire pour la prise de pouvoir ? La prise de pouvoir Ntoumi a déjà un pouvoir Que beaucoup de gens convoitent aujourd'hui Vous savez ce quoi, ce pouvoir ? C'est le meilleur pouvoir d'ailleurs C'est le pouvoir spirituel Ntoumi n'a jamais pensé un instant De prendre le pouvoir Le jour où il va penser Il va le prendre Il n'a jamais pensé Mais les gens l'attribuent Tout ça Parce que oui Il va prendre le pouvoir Ntoumi n'a jamais pensé De prendre le pouvoir Le combat d'Ntoumi C'est un combat spirituel Oui Mais c'est un combat De libération pour le peuple Ntoumi c'est un humaniste Si je ne sais pas le mot je pense Oui Je pensais c'est ce que disent Certaines personnes Oui Un humaniste Un humaniste Voilà Donc Il est humain Il n'aime pas voir Le peuple souffrir Oui Voyez-vous ? Donc il se bat pour la libération De ce peuple Qui est marginalisé Depuis très longtemps Monsieur Oudilon Oui Nous reconnaissons quand même Aujourd'hui que les Congolais Vivent très bas Et si les Congolais Vivent très bas Il faut bien qu'il y ait quelqu'un Qui va se lever un jour Pour défendre la cause N'est-ce pas ? Oui Mais le côté spirituel Parce que nous avons J'ai bien envie de savoir un peu Est-ce que le combat spirituel Qu'il mène Est-ce que c'est contre Je dirais Certains n'ont pas prononcé le mot Mais si le feu On doit le prononcer Est-ce que c'est un combat Contre les francs-maçons Du pouvoir ? Est-ce que c'est un combat Contre les loges ? C'est à quel niveau Son combat ? Bon mais il faut quand même Que je vous cache parfois Les choses aussi Oui Le combat spirituel Oui Nous combattons peut-être Pas la franc-maçonnerie Parce que c'est quand même Une organisation Qui date de très longtemps Ils sont bien assis Les francs-maçons Donc le combat comme ça C'est pas facile Mais le combat est sur place Au Congo-Brasaville Ah oui Donc il est spirituel Mais Je vous promets qu'on va Au moment On va le gagner un jeu D'accord Le peuple vous entend Il vous écoute Et je crois qu'ils ont aussi Leur point de vue Par rapport à votre réponse Et vos réponses J'aimerais un peu Vous poser la question Concernant cette affaire De négociation Qui venait d'être faite Entre le pouvoir Et M. Ntoumi Je ne sais pas Si vous avez joué un rôle Ou bien vous avez apporté Votre contribution Vous avez contribué A la résolution de la crise Ou pas Merci J'aimerais vous entendre Un peu sur ce sujet là Puisque vous étiez Ici au Canada Est-ce qu'à distance Vous avez pu piloter les choses Est-ce que vous êtes rendu là-bas De temps Puisque vous m'avez dit Qu'à votre arrivée à Brazaville Vous avez été arrêté Et dans quelles circonstances On ne sait pas aussi Peut-être que vous essayerez aussi De nous en parler un peu plus Bon Mon arrestation à Brazaville Beaucoup de gens ont interprété Ils m'ont interprété D'ailleurs En fait moi je savais Que j'avais été arrêté déjà Pourquoi ? Parce que Avant le référendum J'avais pensé Écrire au chef de l'État Pour faire la prévention Pourquoi ? Parce que J'étais dans le milieu politique Etant avec Ntoumi Je vous rappelle Que je suis le chargé De Ntoumi Ntoumi c'est un monsieur Qui sort rarement Qu'on est source Pour aller faire ses activités Et donc J'avais ce privilège D'être souvent envoyé Et de côtoyer ce monde politique Brazaville Donc j'ai pressenté Qu'il y avait Un climat Malsain Oui malsain Et ça pouvait dégénérer un jour Donc j'ai pensé prévenir Donc j'ai écrit au chef de l'État Pour lui demander De ne pas forcer les référendums Parce qu'il risque De faire tomber le pays Dans une crise Qu'il va avoir du mal à gérer Et j'ai rappelé aussi Que faire la guerre A son peuple C'est un comportement ignoble Et que le Congolais N'en voulait plus On a trop souffert Donc j'ai envoyé la lettre Je savais que ça commençait déjà A boudé un peu Mais vu que Ntoumi Semblait être fort en ce temps-là Et tant Son collaborateur C'était pas facile De venir me prendre Je quitte le Congo Je viens ici pour voir la famille A cette occasion justement Le frère Ils sont à Montréal Je cite par exemple Sur Sinsamba Qui est mon jeune frère Et celui qui est à Toronto Bernard Pongui Et mon frère Ludovic Et j'aime beaucoup D'ailleurs Bonjour Ludovic Donc Organiser Comme tu dirais Un séminaire Non c'était pas un séminaire Une visite en fait Fallait qu'on aille à Ottawa Je me rappelle encore Comme si c'était Oui Mais je crois que vous vous souvenez Je me souviens J'ai vu les photos Effectivement Donc nous sommes allés Donc pas au Parlement Aux affaires étrangères Aux affaires étrangères Oui Ils ont été reçus Par les autorités canadiennes Là-bas Et après justement Moi il y a eu des images J'ai eu des photos Et moi je devais repartir Une semaine à Brazzaville Donc déjà J'avais envoyé la lettre Qui causait des problèmes Et là donc Je vais assister A cette réunion Au ministère des affaires étrangères Contre le pays Voilà C'était un complot pour eux D'ailleurs Donc vous comprenez Que nous étions En période vraiment Tumutueuse Oui Je pense Mais ça ne mène pas S'il va S'il devrait rester au pouvoir Ou pas S'il devrait rester au pouvoir Ou pas Est-ce qu'il va reçure son coup Donc moi j'arrive à Brazzaville Normalement J'allais être arrêté l'aéroport Oui À la chance que j'avais eu Parce qu'il se passait par Le VIP Le VIP Oui Et que mon passeport N'était pas contrôlé Donc j'arrive à Brazzaville Comme tout le monde Je suis arrivé donc Vendredi Samedi J'ai assisté à une réunion Chez mon oncle Kéwa Lembo L'ancien d'études De cabinet de Touni Oui Dimanche aussi Et il m'a informé Que tu vas être arrêté Par le colonel Mon roi Pierre Bon moi j'ai pris ça Comme ça je me suis dit Bon écoute Qui ne m'arrête pas Et donc le lundi J'avais rendez-vous Avec l'honorable Moani À Olympique Palace Le rendez-vous Était prévu À le Congo Et après je reçois Un appel Il dit Mais écoute Non je viens plus Encore un peu Toi tu viens À Olympique Palace Pourquoi j'allais rencontrer L'honorable Moani J'ai pressenté Qu'il y avait des choses Qui ne marchaient pas À Brazzaville Donc moi j'avais Initié un projet Pour Occuper les ex-combattants Donc je voulais faire travailler 502 ex-combattants Parce que vous allez comprendre Vous allez convenir avec moi Que lorsque On a donné les armes À des jeunes Après la fin de la guerre Il faut nous les occuper Mais le pouvoir Justement Le pouvoir S'en foutait complètement Donc je pensais Qu'il fallait occuper ce jeune Les projets Donc la première fois Je l'avais déposé Donc à la présidence Chez le ministre Saïssa Qui m'avait répondu Il n'y a pas de l'argent Pour ce projet là J'ai aussi consulté Madame Sassou Qui m'a donné La même réponse Il n'y a pas de l'argent Donc qu'est-ce que j'ai pensé Je me suis dit Bon comme l'honorable Moani Est à l'Assemblée J'ai peut-être De l'un des projets Pour qu'elle essaye De trouver une solution là-bas Nous nous sommes donc rencontrés Donc Olympique Palace Après Moi je devais aller rendre visite A ma mère Qui habite en Filou Et lorsque je quitte Lorsque je quitte Donc L'hôtel Olympique Palace J'arrive au niveau des rails Et plateau C'est là où donc On m'a kidnappé Donc moi et la voiture Je suis rentré Voilà Des stations inconnues Voilà Comme toujours d'ailleurs Donc après Et quelques jours En fait Je pense que j'avais J'avais pris le téléphone J'ai fait des messages A l'ambassade du Canada Au gouvernement démocratique Et ils ont vite réagi Oui Ils ont vite réagi Et donc voilà J'ai été vite libéré en fait Mais il paraît que le même jour Il y avait aussi l'arrestation De monsieur Polen Non mais Polen M'a quand même trouvé Polen m'a quand même trouvé Dans le bureau Dans le bureau Du colonel Au Vundar Ou à Vundar Mais je crois que c'est au Vundar Donc justement Moi je me suis retrouvé Dans le bureau Et puis Polen m'a quand même Il arrive Au même moment J'ai été interviewé Par le général Bouti Et nous sommes allés en prison Et comme tu dis Donc au même moment Au même moment Mais d'où vient cette rumeur Où vous avez été accusé De je ne sais pas Puisque vous avez dit Que vous étiez conscient En rentrant au pays Que vous s'érez arrêté Mais d'où vient cette rumeur Où on vous dit Qu'en tout le monde Qu'en tout le monde Mais certains patients Disaient que vous avez été Envoyé sciemment en prison Pour empoisonner Pour les m'accueillants Bon C'est vraiment dommage J'ai lu ça sur Une page Facebook C'est une fille Qui est à Paris Qui gère Une page Facebook La langue du bois C'est pourquoi Elle se trouve à Paris En fait Bon je ne sais pas Pourquoi cette fille A voulu dire cela Elle peut l'avoir Quelqu'un grand frère Avec qui d'ailleurs Que j'ai passé De moments difficiles En prison Pour de ma moralité Je ne peux même pas Penser à ce genre de choses Avant on ne se connaissait pas On se retrouvait Par hasardement D'ailleurs En prison Alors pourquoi J'aurais-moi cette mission Mais si ce pour aller Empoisonner Pour le maquaya Mais j'ai bien eu l'occasion D'être avec Ntoumi Qui est plus courtisé Que Que Pour le maquaya Croyez-vous Que j'ai pas eu Cette proposition Avec Ntoumi Mais à plusieurs reprises Mais je vous le dis Mais Ntoumi C'est la tête Qui coûte cher Pour nos voisins N'est-ce pas Donc moi j'ai pas été Vraiment contacter Pour ça Monsieur Odilon J'ai eu le privilège Où Ntoumi M'a fait le privilège De parler à son oreille Ntoumi 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 J'ai eu le privilège De manger avec Ntoumi Ntoumi J'ai eu le privilège De raser la gorge Ntoumi Ce que je vous dis C'est la franche vérité Pourquoi moi Je ne sais pas Mais Ntoumi M'a donné Tous ces privilèges Donc croyez-vous Que à Boisaville Où les gens Sont bien informés J'ai pas cette proposition Par exemple D'empoisonner Ntoumi Donc mon frère Paul Ntoumi Makaïa Que j'aime beaucoup D'ailleurs J'ai pris tous les jours Pour lui Que moi j'aille en prison Attends Donc bon Ok On va prendre Ouna Bakidi On va mettre en prison Comprendre qu'elle va être là Pourquoi ce moment Ouna Bakidi Pourquoi pas Quelqu'un d'autre Pourquoi un proche De passer un tour Ok Je suis Non mais ça C'est Les inepties Les inepties Faites prône Que je Je trouve Très très malheureux Mais comme on est Somme Dans les futilités Dans les inventions Mais bon Ça ne se prend pas De toute façon Ça ne se prend pas Et parlons un peu De la levée Du mandat d'arrêt Contre le pasteur Ntoumi Par le pouvoir en place Due à cette négociation Que vous avez aussi Apporté votre contribution Ah oui Ah oui Il faut qu'on en parle La contribution De monsieur Ouna Bakidi Dans cette affaire là Aujourd'hui Oui D'ailleurs Je vais profiter De cette occasion Pour dire à mon frère Prongi Que ce n'est pas Un bon comportement Lorsqu'on ne connait pas La personne On cherche d'abord A connaître la personne Avant de critiquer La personne On ne se prend pas De bêtises Et qu'est-ce qui s'est passé Là On parle de ma contribution En fait Étant chargé de monsieur Ntoumi J'ai multiplié Beaucoup de voyages Pendant cette période là Donc mon chef Est dans la forêt Ma région est bombardée Je vous rappelle Que c'est du pôle Ma région est bombardée Tous les jours Il fallait bien Que les gens s'élèvent Moi je me suis l'aider Donc j'ai multiplié De voyages Pour chercher des solutions Alors il se pose des questions Où j'ai trouvé L'argent Où j'ai trouvé le billet Est-ce que lui Il connait vraiment Mes finances Mais enfin Dès le 4 avril Comme je dis tout à l'heure J'ai contacté Le professeur Abdelabatili A qui j'ai demandé D'intervenir Quelques jours après Donc j'ai contacté Le premier ministre du Canada Par les biais De mon député À la salle J'ai cherché à rencontrer J'ai cherché à rencontrer Justin Trudeau Qui m'a le recevoir Il m'a demandé d'écrire J'ai écrit Vous avez même suivi Je crois les réactions De Stéphane Dion La semaine qui suivait même Pour condamner Les actions Les actions de Brazzaville Après qu'est-ce que j'ai fait Je demandais à mon chef Qu'est-ce que je dois faire Je lui ai dit Il faut trouver la solution Monsieur Odilon Nous étions attaqué Par Des mercenaires Les rwandais J'ai même appris Il y avait des anglais Il y avait des bombardements Alors Il fallait bien trouver une solution Et moi j'en prie Il fallait que je voyage Qu'est-ce que j'ai fait En fait en ce moment-là Donc je demande Donc à mon chef Qu'est-ce que je fais Il me dit Trouver des solutions Parce que nous On est en difficulté Je me souviens ce jour-là J'ai dit Je lui ai dit Parce qu'il n'y a pas moyen Que tu sors J'ai dit Pour aller où J'ai dit Écoutez Moi je vais peut-être Contacter les autorités Pour que tu sois pas Qu'il n'y a pas Ou par libre-ville Il m'a dit Jean-Paul Je n'irai pas en exil J'ai dit J'ai compris Est-ce que vous me permettez Que j'appelle Madame Sassou Parce que moi J'avais une très bonne Vraiseuse Madame Sassou Vu le travail Que je faisais à Brasalier Il me répond On l'arrive Jean-Paul Que tu dis De mon délai Vous de quoi Faut le commun délai Ça veut dire C'est si Que celui qui te tape Ou te frappe C'est le blanc Je lui dis Je vais essayer Parce que madame C'est une maman Elle a un coeur C'est les enfants Du pouls qui meurent Elle a aussi des enfants Cette dame là Il me dit Écoute Fais ce que tu peux Je suis roudillant J'ai pris mon téléphone J'ai contacté La première dame Par le biais d'une personne Que je ne dirais pas le nom On m'a rassuré Qu'elle va te rappeler Donc demain Effectivement Le lendemain A midi comme prévu Elle m'avait appelé Nous avons échangé Avec madame Sassou Pendant 49 minutes C'est la situation du pouls Bien qu'elle condamnait C'est normal C'est la femme du président Je rappelle La première dame Que Ntomi C'est un homme de paix Ntomi Il ne veut pas A votre pouvoir Ce que je vous demande Aujourd'hui Cher maman C'est d'arrêter Le pouvoir de mon dans le pouls Parce que les enfants meurent Les femmes meurent Vous êtes une femme Vous avez un coeur Elle m'a dit Jean-Paul Je vous ai compris Demandez à Ntomi De faire une déclaration de paix Je vous rappelle Dans deux jours J'ai fait le rapport A mon chef Mon chef m'a dit Mais Ils veulent quelle déclaration Mais c'est pas moi Les concernés Mais ils ont Les faucons Dans leur milieu de pouvoir Mais à qui profite Oui Mais à qui a profité Réellement Ces situations Parce que Madame La présidente Non pas madame La présidente La femme du chef De l'état Vous a dit Qu'il faut demander A monsieur Ntomi De faire une déclaration De paix Et vous Vous avez dit Que vous n'étiez pas En fait Les auteurs De ces attaques Et de l'autre côté Il y a le gouvernement Qui vous attaquait Par mesure de riposte Je ne sais pas Si on peut l'appeler ainsi Mais qui selon vous A bien pu tirer les ficelles Pour vous emmener Dans ces situations Vous allez le comprendre Tout à l'heure Mais laissez-moi En finir ma pensée Ah d'accord Parce qu'il faut quand même Reconnaître Que dans cette affaire là Il y a des gens Qui ont travaillé Par exemple La première dame A joué un rôle Très important Donc arrive Le deuxième coup de fil De la première dame Oui Je dis Ils ne sont pas concernés Mais il y a des faucons Dans votre milieu Elle me dit Jean-Paul Ok donne moi Les noms de faucons Je dis Non mais ça ne se donne pas Comme ça Ça ne se donne pas Comme ça C'est que je demande Qu'on arrête d'abord Les bombardements Et puis on va s'asseoir Pour trouver une solution C'est un problème national Le Congo n'est pas en conflit Avec un autre état Oui Mais il est en conflit Avec lui-même Et ce n'est pas normal Elle m'a dit Jean-Paul Est-ce que tu peux Rentre au pays J'ai dit Madame Je vais me rentrer au pays Mais il se pose Un problème de la sécurité Oui Quarantie Elle dit Ah tiens Ça c'est intelligent Mais laisse-moi Parler avec ton père Je répète Que le mot De madame Sassou Laisse-moi parler Avec ton père Et je te reviens Oui Mais dans l'entre temps Demande à ton chef De faire une déclaration De paix Vous avez je crois Suivi le passé Qui avait réagi Sur la voie de l'Amérique Et finalement Le succès c'est quoi ? C'est le fait Que nous avons d'abord Obtu l'arrêt de bombardement Dans le pôle Ça c'est le travail Je pense C'est le travail De madame Sassou Et ça je peux le dire A autre fois Pour continuer Qu'est-ce que Jean-Paul Ounabag dit à faire ? Monsieur M.J.P. de voyage J'ai rencontré à la RGP Il y a des preuves A qui j'ai demandé Justement De solliciter De demander à Sassou Qu'il arrête le bombardement Au moins Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Mais Je suis allé dernier moment Au Togo Voilà pourquoi Mon frère de Toronto Se pose des questions Comment s'est fait-il Que moi j'ai beaucoup voyagé Effectivement Comment je partais au Togo ? Je voulais dire Monsieur Oudin Le jour où je pars au Togo Je viens de perdre Ma belle-mère Ici à Montréal Je reçois l'appel de mon chef C'est un samedi Qui me demande De me rendre au Togo Voir le président Ford Pour trouver une solution Pour le problème du problème Il j'étais Des profils De tout mon frère J'avais même pas un franc A ma maison J'ai un grand frère ici Qui s'appelle Didion Kouka Qui dit merci d'ailleurs Pour ce geste-là Qui a payé mon billet Avec sa carte de crédit Voilà que j'ai pris l'avion Je suis allé à Paris Et j'arrive donc Au Togo Où j'ai justement rencontré Le ministre Mbemba L'ancien ministre Mbemba Et donc l'avocat Maître Nanga Avec qui j'étais donc En mission au Togo Oui Le président nous a très bien reçu Il nous a reçu deux fois Donc vendredi Et samedi Mais une question Parce que pour moi C'est moi qui étais comme la vedette Parce que je représentais une tournure en fait Oui Je me souviens Le président For M'a posé cette question plusieurs fois Il dit Monsieur Mbemba Est-ce que vous remettez en cause La légitimité du pouvoir De M. Sassou-Messon J'ai dit Monsieur le président Aujourd'hui Celui qui m'envoie ici Il ne m'a pas demandé De remettre en cause La légitimité du pouvoir De Sassou-Messon Puisque nous sommes en difficulté C'est que nous voulons C'est la paix C'est la paix Ça veut qu'il avait mis Un appareil La tante d'enregistrer Pour moi j'avais déjà vu Et donc finalement Le samedi Nous sommes repartis là-bas Il m'a repris une question Qu'est-ce que j'avais compris Que donc le vendredi Après notre départ Il avait parlé avec le président Sassou Ah c'est sûr Je répète Je dis Monsieur le président Je ne suis pas venu ici Pour remettre en cause Le pouvoir de M. Sassou-Messon Ce qui est fait Est fait Mais nous voulons Qu'il y ait la paix dans le pôle Il m'a dit c'est-ci Monsieur Ounabak dit Je prends cette affaire en main Et je vous promets Que ça va se calmer Donc J'ai repris l'avion Et j'arrive Est-ce que c'est une malchance Pour moi je ne sais pas Mais pour moi c'est une chance Puisque j'étais parti pour la paix Donc quand j'arrive Le lundi à Roissy Non le mardi à Roissy Oui Je vais monter Au départ Pourquoi ? Parce que je voulais Envoyer les médicaments A Brazzaville Pour ma mère Je retrouve Mon jeune frère Gaël Nguesso Qui repartait au pays Oui Il me dit Grand frère comment tu vas ? C'est mon petit frère Nous avons Nous avons Télé ensemble A Brazzaville J'ai quand même Des activités Commerciales A Porte-Noire Avec lui On a fait un peu de business Alors Croyez-vous que Si je vois une fois Je vais passer ? Ah mais non Donc On a échangé Avec Gaël Nguesso Oui Et voilà Qu'on a pensé Faire une photo Ensemble Ensemble Mais ma page Facebook C'est ma page personnelle Oui Prends le rôle De la politique Qu'on fait à la con Excusez-moi du mot Parce qu'il y a Aujourd'hui Beaucoup de politiciens Qui sortent Mais il y a La famille qui reste Oui On peut avoir des conflits Mais il y a la famille Qui reste Gaël Nguesso C'est un frère Cette photo-là J'ai pensé La publier Ce mot mieux Mais est-ce que c'était Quand même Le moment De la publier Compte tenu Un peu de J'avais un message Qu'est-ce que j'avais Écrit Monsieur Au-delà Au-delà De conflits politiques Oui Les Congolais restent Unis Ça nous dirait Ce message C'était un message De paix D'unité Effectivement Mais moi J'étais parti Au Togo Pourquoi ? Pour aller négocier La paix Avec le pouvoir En place Alors Il avait À me poser des questions Si cette photo L'avait dérangée Il fallait me demander Mais cher frère Jean-Paul Mais comment Nous sommes dans le combat Contre ce pouvoir-là Et toi Tu mets encore la photo Certainement Il allait avoir une réponse Et d'emblée Faire une vidéo Contre moi Pour dire Que moi J'allais à Pote-moi J'allais au Congo Boisaville Que je prenais L'argent de Sassou Mais quel argent Moi je vais prendre De Sassou Vous savez quoi Monsieur Oudilon J'ai peut-être oublié Un élément Très important Après que j'ai parlé Avec la première dame Ah oui Elle est partie Voir son mari Puisque j'ai parlé De faucon Oui Le mot faucon Le plus en dit Tiens Il faut bien Comprendre Le mot de faucon Qui est faucon Dans le pouvoir Le président Sassou Nesso A délégué A délégué Puisque c'est le passé A délégué Son beau-fils Qui est monsieur Hugues Nolondélé Oui Pour me contacter J'ai reçu un appel Il m'a demandé Si je pouvais rentrer A Brasaville J'ai dit non Il dit Mais le président M'a demandé De vous rencontrer J'ai dit bon Je vais y faire ensemble Un terrain neutre Donc on avait donc Choisi donc Paris Là encore Je prends mon billet Je me rends à Paris Oui J'ai fait tout ça Avec mon argent Si lui il a d'autres preuves Qu'il est présente Je me rends donc à Paris Si vous arrivez à Paris Un mardi Le maire Il me l'était arrivé Donc mercredi Oui Il m'a dit c'est si Le président M'a demandé Que vous fassiez Une déclaration écrite J'ai dit Mais il n'y a pas de problème Puis c'était quoi L'objectif en fait C'était de faire comprendre Au pouvoir en place Que mon chef Qui est intonu N'était pas impliqué Dans cette affaire là Et moi je le savais aussi Dès lors où le chef Me dit que C'est pas nous Il y a des faucons Dans le milieu du pouvoir Qu'est-ce que j'ai fait Monsieur Odilon Est-ce que vous aviez Des preuves aussi A propos de ces faucons Bien sûr J'ai des preuves Donc justement J'ai des preuves Nous avons des preuves Et le peuple vous écoute Les citoyens Donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai écrit Au chef de l'Etat J'ai dit Moi Jean-Paul Ounabagadi Chalier de mission Du reverend Pasteur Tu me dis Que tel 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 Ce sont les faucons Du pouvoir Donc N'est pas impliqué Dans cette affaire là Monsieur le Président Ça c'est aussi Un travail Que Ounabagadi a fait Je suis resté à Paris J'ai repris mon avion Je suis revenu ici Quelle vie que je mène moi Pour être Alors je vais pas aller J'aurais pu quand même Prendre l'agence De sa seconde J'étais à Brasaville Non parce que Franchement Je vous dis que J'ai l'avis d'occasion La tentation Il est toujours là Effectivement Écoutez On vous invite Une tournée C'est la vedette Au Congo Brasaville Monsieur Ounabagadi Est-ce que vous avez venu Discuter avec nous Ah c'est le moment Ou jamais On vous le dit C'est le moment Ou jamais Mais moi Mon éducation Mais moi Mon éducation ne m'est pas De faire des choses Je suis née dans la pauvreté Mais Dans la valeur Est-ce que vous avez Vous avez eu peur En ce moment D'être été de collabo Avec le pouvoir en place Par Oh non Je ne pouvais pas Je ne peux pas avoir peur Parce que je ne me reconnaissais pas Dans ça J'étais en train de rire Parce qu'en fait Moi La différence Eu Moi je suis Très spirituel J'ai le privilège D'être avec Nthomi Donc j'ai J'ai une richesse Qui est différente À la leur Voyez-vous Je prends D'autres valeurs Moi Je ne prends pas la division Déjà Moi c'est l'unité Que je prends Je comprends Même s'il y a un conflit On peut trouver Le juste milieu Parce que Quand on ne veut pas Le courant nous appartient de tous Nous sommes appelés De vivre ensemble Oui Donc ça La différence Entre moi Moi c'est très spirituel Ça je peux vous le dire Monsieur Oudy Concernant La levée du mandat D'Nthomi Qu'est-ce que je vous avais posé Cette question Vous ne m'avez pas répondu Là-dessus Pourquoi est-ce que Il y a eu d'autres opposants D'autres personnes Qui se sont opposées Au pouvoir en place Même si après L'événement du 4 avril 2016 D'autres opposants N'ont pas tenu les armes Selon ce que Le gouvernement Congolais a pu dire Que c'était seulement Les Ntidilou Les ninjas De manière générale Mais pourquoi est-ce que Monsieur Paulin Makaya Le général Moukoko Qui paraît-il a été Rétrogradé Et d'autres Personnes Bien sûr D'autres opposants Qui sont en prison Ne peuvent pas aussi bénéficier De cette levée de mandat Mandat d'arrêt Mais à cette question Je veux dire Que la situation Donc C'est le feu Ils ont signé A Kinkala En fait Mais c'est justement C'est dans Les revendications Du reverend Pasteur Antony Il a même dit Parmi les revendications Qu'il faut libérer Les prisonniers politiques Dans la levée du mandat Du reverend Parce qu'il doit être libre S'il faut trouver Une solution pacifique Il faut qu'il bouge Bien sûr Pour accompagner L'action De la paix Au Congo Il n'y a pas seulement La levée du mandat Il y a aussi La réhabilitation Par exemple De notre église Qui a été fermée Nous avons une congrégation Qui a été fermée Donc je pense Que la situation Est différente Avec les autres opposants Et je pense Qu'il bérite ça Mais est-ce que Cette situation Ne risque pas De vous classer Un peu dans les lots Des gens Qui travaillent Puisque je crois bien Que je vous ai déjà Posé cette question Au départ Qui collaborent Avec le pouvoir en place Parce qu'à partir du moment Où les autres Ne sont pas libérés Et que ce privilège Je donne Seulement en tout mis Donc quelque part Les citoyens diront Nous avons bien eu raison De dire que C'est juste Une sorte de mascarade Une sorte d'un jeu Qui se fait en plus Chaque fois qu'il y a Des élections au pouvoir Pour maintenir un peu Quelqu'un En dehors Et pouvoir en place C'est l'interprétation Qu'on est simple de voir Par rapport Aux interrogations Que la population Se pose Par rapport à cette situation Je ne serais pas surpris Les gens ont Depuis très longtemps De collaborateurs Pendant d'abord La première guerre En fait C'est mal Connaître J'ai dit tout le temps Que On ne peut pas parler D'une science Sans savoir Sans décevoir Il faut d'abord Connaître Qu'il y a une tournée Réellement Pour mieux le juger Oui Une tournée Faire le jeu De Sassou Mais Je pense que C'est faire une erreur En fait Mais S'il a ce privilège Là aujourd'hui Parce qu'il a résisté Que ça soit en face De lui Un an aussi fort Voilà pourquoi Il négocie C'est pas nous Nous on n'a pas Négocié en fait Nous on a fait La résistance Le pouvoir Est en difficulté Il a pensé Qu'il faut négocier Avec nous D'ailleurs C'est C'est un bon C'est un bon comportement Il faut savoir Dire On ne peut pas On arrête On trouve une solution Maintenant On ne peut pas Quand même Faire la paix Avec une personne Qui est arrêtée Donc Il doit être Vraiment En liberté totale Pour qu'il puisse Gérer justement Cette action C'est le feu Qu'on a Pus signé La Kinkala C'est le nom Qui va Gérer ça S'il n'est Pas libre Mais Certains Citoyens Congolais Disent Qu'ils ont aperçu Une délégation Du passé Antoumi Avec des véhicules Neux Neux Pas Peut-être que vous êtes Mieux placé Pour nous parler Un peu De ça Est-ce qu'il ne s'agit Pas de dotation Bon Vous avez parlé Qu'il est privilégié Dans toutes ces situations Mais Vous savez Avec les Congolais On entend tout Et on voit tout Et on veut savoir Un peu Votre avis Par rapport À la situation Cette attitude Me présente Envers le passé Antoumi Oui Ne date pas D'aujourd'hui Dans le passé Les gens parlaient Des véhicules De luxe De passé Antoumi Comment fait-il Quelqu'un Qui vit dans la forêt Et puis Il peut avoir Des voitures de luxe Mais c'est parce Qu'Antoumi A des producteurs Comme nous Qui vivent par exemple Moi qui vis par exemple Au Canada Moi j'aime les belles voitures Oui J'ai souvent J'avais pensé Donc un moment Que je devais Donc Former Mettre en place Un parc automobile Non Je parle du cortège Un bon cortège Pour ne pas se faire Antoumi Moi Quand je vois par exemple Le président Obama Ça m'inspire Ça me donne J'aime ça Et d'ailleurs C'est là On m'appelle À Brasile-Ville Obama On m'appelle Brasile-Ville Obama Conseil Obama Pourquoi ? Parce que justement Le jour où Obama A pris ses fonctions Il avait la voiture Noire Chevrolet Tout ça J'avais cette voiture À Brasile-Ville Et cette voiture Se retrouvait Dans le contexte D'un tournoi Voyez-vous Les gens ont parlé Ils ont dit Qu'un tournoi Il fait l'affaire Des sassous On ne peut pas Avoir des voitures De luxe Mais c'est bien moi Qui amène ces voitures Là Et ça coûte quoi Une voiture Est-ce que ce n'est donc Que vous lui faites ? Je travaille ensemble Avec mon chef Maintenant si Mon chef doit être Bien mon problème Le problème Les autres Le problème Les autres Et où ? Maintenant pour répondre Vraiment à la question Des véhicules Du pasteur C'est nous qui avons passé La commande Donc moi Et Lydie Pandou Qui est donc La secrétaire particulière Du revoir pasteur Antony Nous étions donc En 2013 On a fait la commande Avec des amis Qui sont en fait En Allemagne Et en France Et donc Le pasteur Antony Il n'avait pas Du cash Avec lui On avait fait Donc une reconnaissance Déritique On avait trouvé Un rangement Avec eux Pour payer De façon périodique Voilà Merci pour le mot Par l'air Ou par Voilà Effectivement Donc c'est Même moi Qui ai établi La reconnaissance Des dettes On avait donné Une bonne partie Et voilà Que ça retardait Bon Nous en disons Il faut donner Quand même La moitié De la moitié Pour qu'on vous livre Les véhicules On avait connu Des difficultés Donc ça a pris Un peu de temps Et voilà On arrive Au moment où La situation de la guerre 4 avril Les véhicules Est arrivé au port De Porte-Noire Si je me rappelle Très bien Le 28 mars Le chef m'a dit Il faut que tu ailles Dédouaner Dédouaner la voiture Moi J'avais déjà quitté Le pays Je suis arrivé ici Donc j'avais La responsabilité A quelqu'un d'autre Et le 4 Nous sommes attaqués Donc Qui allait faire Cette démarche là La voiture Elle était donc Bloquée Au port de Porte-Noire Et surtout Que c'était Pour Tommy aussi Effectivement Donc c'était bloqué Oh non C'est comme ça On a vécu Trois des choses On a été victime De beaucoup de choses Mon frère Donc ces véhicules Justement A bénéficier D'un privilège Maintenant qu'on a Fait le cessez-le-feu Pour que ce soit L'éloigner Mais il n'y a pas Qu'une tournée Qui est traquée Qui est traquée Même nous Les collaborateurs Nous sommes traqués Qu'est-ce qu'on a pas Perdu à Boisaville Moi j'avais laissé Quand on se venait ici J'avais laissé Mes véhicules A Inier Après Inier Dans ce village Qu'on appelle Maty Où j'avais L'activité Agricole Et maintenant On appelle Ouais tiens Mais on a pris Les véhicules On a pris Avec des 4 travailleurs Mais on les a mené Où ? On ne sait pas Les uns me disaient A la présidence Les autres me disaient Quelque part Dans une forêt J'ai même fait intervenir La fois que tu connais Le colonel Landau C'est pas si vous connaissez Le colonel Landau J'en ai entendu parler Voilà justement Qui ne m'a pas trouvé Où c'est une solution Ils ont pris les véhicules Et jusqu'à aujourd'hui Vous ne les avez pas Ça il faut oublier C'est pas un problème Après Ils ont arrêté ma mère Ils ont arrêté Mes petits frères Donc nous tous Nous avons été victimes De cette affaire là Voyez-vous C'est pas bien Parce que Le Congo ne mérite pas ça Les Congolais Mérite mieux que ça Qu'est-ce que nous voulons La liberté De l'expression La liberté de vivre Même dans la pauvreté Que les gens vivent tranquillement C'est tout ce que nous voulons En fait J'espère que vraiment Le pouvoir Va prendre conscience Maintenant Que les Congolais Veillent vivre Bien Mais pas bas D'accord Merci beaucoup Pour Toutes les Réponses Que vous avez pu apporter Par rapport à cette question A moins que vous ayez encore Autre chose à ajouter Bon Je crois que vous n'avez pas été au courant De ce qui s'est passé Je crois Il y a deux jours De cela Cette conférence Les assises Les assises Des Congolais Non Vous n'êtes pas au courant De ça Je ne suis pas occupé Par les activités J'ai un petit commerce Que je gère Pour survivre Vous savez Lorsqu'on Tout abandonner au pays On revient ici Bien que c'est notre pays aussi Oui Mais recommencer Ce n'est pas facile Mais je n'ai pas D'accord Alors Quelle genre de solution Comptez-vous certainement Apporter Pour En fait Pour retrouver un peu la paix Je sais que la paix Est en train de De trouver un peu son chemin Petit à petit Mais que comptez-vous Vraiment apporter Comme de solution Pour Pour l'unité Et la paix Au sein du Congo Et surtout Votre situation Votre conflit Bon je dirais Un conflit Mais Des Des misententes Qui existent Entre La diaspora Les membres de la diaspora Et vous Vous savez moi Je pense que Le temps finit Par régler le problème Il faut une prise de conscience Oui Comprendre pourquoi Nous nous battons en fait Oui Est-ce que le combat C'est entre Les membres de la diaspora Ou c'est contre un pouvoir Oui En place Mais puisque Le combat C'est avec le pouvoir en place Oui D'accord Donc les gens S'unissent Pour combattre C'est que nous trouvons mal Oui Mais je pense que ça évolue Parce que d'ailleurs Je dis merci à la première dame Je ne fais pas ici l'apologie De qui que ce soit Mais il faut parfois reconnaître Les bonnes choses Et cette femme C'est beaucoup M'ont impliqué Pour la paix dans le poule Je parle ici De la paix dans le poule Donc je me dois aussi Le dire merci Pour son implication Donc si madame est impliquée C'est que son mari Est aussi impliqué Ok Donc Que nous aussi Qu'on fasse le fort De s'impliquer Pour obtenir Cette paix Véritable dans le poule Parce que mon frère Le poule Le poule Est détruit J'ai des images Je te montre Ces images La joie purée Le poule est détruit Que les gens Continuent à faire Leur politique C'est leur droit Mais nous Aujourd'hui Cette paix Cette paix Vraiment Qu'on a obtenue On veut que ça demeure D'accord Mais est-ce que Les populations Du poule S'eront réhabilité Par rapport à ce qui S'est passé Parce que Vous Et le passeur Antoumi Vous avez Vous allez certainement Continuer à recevoir Un peu plus Des dotations Des privilèges Je ne sais pas Vous parliez tout à l'heure De votre église Qui a été Bombardée Votre maison Qui a été aussi bombardée Vous aurez certainement Ce que vous avez perdu Mais les pauvres Populations Ceux qui ont subi Ceux qui ont fait En fait Là Le problème Parce que Lorsqu'on fait la politique On l'a fait Pour la population Donc la population De doit être Privilégier Normalement Oui Alors La question que vous me posez Est-ce que La population De pouvoir être Réhabilité Normalement Il faut Mais je doute Pourquoi Parce que l'expérience Me fait dire que Ça ne va pas arriver Je parle de quelle expérience Le convo a connu Une guerre en 93 Oui Où La zone sud De Brazzaville Donc je prends Filou Diata Pour moi C'était vraiment Bombardé Bombardé Et moi Qui te parle J'ai été doublement Sinistré C'est-à-dire que Mon père Avait perdu sa maison Et ma mère aussi Imaginez L'instant Que moi Je travaille La délégation générale Avec le repas On avait Comme On avait La mission De Promouvoir la paix Et faire la réception Oui Donc la réparation De séquelles De guerre Oui Imaginez-vous Monsieur Odilon Que tout ce temps S'est resté là-bas A la délégation J'ai même pas Pu Réhabiliter Ma mère Ça me fait rire Ça me fait rire Un tout petit peu Pour moi Parce que vous étiez Au ministère D'accord Vous savez pourquoi Il n'y a pas que ma mère Je parle ici De tout le monde Oui Mais on a fait Un travail Nous avons donc Récensé Les victimes Oui Quand je dis Les victimes On a par exemple Récensé les maisons Qui ont Qui ont été cassées À Brazzaville Oui Et ceux qui ont Subis des mutilations Oui C'est qu'on perdit De biens On a fait Tout ce travail On a déposé Le rapport À la présidence Puisque nous En ce temps-là Nous dépendons De la présidence Ok On a déposé Donc à la présidence La présidence A déposé Au ministère De finances J'ai eu la chance De suivre ces dossiers Oui Au finance On me fait savoir Monsieur Ounabakidi L'État n'a pas l'argent Pour réhabiliter Tout ce monde-là J'ai dit ceci Mais plus que c'est le cas Ça vous coûte trop cher Faisons donc du cas Par cas Oui C'est-à-dire Si une maison En ce temps-là Valait par exemple Côté par exemple 5 millions Mais on trouve 2 millions On donne À la personne Chez nous on dit En fait c'est une façon De réduire son coût Donc Ça c'est un 2 Le 5 mars Si je me trompe pas C'était le 4 Le 4 mars Le 4 mars Oui À Brasdami Croyez-vous que tout ce monde Ont été réhabilité Non Et l'État n'a pas l'argent Pour faire Ça ne le pas C'est la mauvaise foi Non En fait J'ai comme l'impression Que lorsqu'on a tout détruit Ceux qui détruisent Ont la joie Oui De voir les autres Voyez-vous Donc Pour répondre à votre question Je ne pense pas Qu'ils vont être réhabilités C'est mon souhait d'ailleurs Mais je doute Parce que l'expérience Me fait dire Aujourd'hui Que ce n'est pas possible Si en filo On n'a rien fait Le 4 mars On n'a rien fait Pourquoi seulement le poule Qui est devenu comme Un terrain abandonné Donc où Chacun va aller faire Ce qu'il veut Où elle sait quand même C'est le quartier Des certains D'unitaires du pouvoir Oui Et il y a eu des parents Enfin C'est sûr que les parents Ont peut-être Obtiennent quelque chose Mais Ceux qui n'ont pas Des gens dans Dans la famille présidentielle Ou dans le pouvoir En place Jusqu'aujourd'hui Ils n'ont pas été Des demasiers Donc je ne pense pas Que Mais tu me diras C'est sûr que tu me diras Un jour que non J'ai eu raison Est-ce que la gestion De votre ministère A été une réussite Ou un échec Vous avez été Avec le pasteur Antoumi Vous étiez chargé A la réhabilitation Des séquelles de guerre Des ex-combattants Et tout Pendant votre mandat Est-ce que vous pouvez Nous dire aujourd'hui Que vous avez réussi Ou vous avez échoué J'ai honte J'ai honte La direction générale C'était un grand chantier Normalement Oui Mais on n'a rien fait Vous savez pourquoi ? Non C'est parce que A chaque fois Qu'on voulait Mener une action C'était prohibé Par le pouvoir en place Comment ça vous fait De partir du ministère Et puis Mais ça se passe comme ça Est-ce qu'il faut donner Il faut que Toumi vole la vedette Parce que regardez Par exemple Si Antoumi avait pu Réhabiliter ce monde-là Hein ? Mais faire du succès Oui Mais il faut voir Antoumi comme La bête noire Il faut toucher Sur la bête noire Et tu sais Antoumi On a fait des élections Que mon bras a vu On nous a perdu Moi je t'ai connu Oui 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 Donc il faut qu'il soit la bête noire Donc la délégation générale Pour ne pas me perdre A échoué Malheureusement Par la mauvaise foi Mais ce qui nous gouverne en fait Si on avait laissé les gens Travailler Ça va être pour moi Un succès Mais alors à chaque fois Notre budget Était ses années Non Ça commençait avec Ce qu'est-ce que c'était Depuis le ministère des finances Ça commence Je crois avec 800 millions Après de s'en passer À 600 millions Mais le pire encore À chaque fois Donc c'était par trimestre À chaque fois que j'allais Penseant au trésor Pour aller Réclamer Réclamer Prendre de l'argent C'est un problème Moi il m'est arrivé une fois J'arrive dans un bureau Je me présente Je donne le dossier La dame A refusé De toucher le dossier Parce que ça revient Parce que c'est Ntoumi Pour elle Ça va peut-être exploser Oh Ntoumi n'a aussi Malheureusement Elle commence à crier Voilà c'est une dame Qu'est-ce qu'il y a Mais voilà madame Ah non Ntoumi n'a aussi Maté Surprenant Non Faut pas te supprimer Mon frère Nous étions à la présidence Mais humilié Dès que tu passes On t'appelle Zacongo C'est passé comment on l'appelle Moi j'ai vécu ça Zacongo Je me dis Bon nous sommes là Pour le travail Oui En faisant tout notre travail Nous étions humiliés A la présidence Et donc on ne pouvait pas continuer On ne pouvait pas faire Mener des actions Qui pouvaient avoir des succès Je me souviens Mon confrère Qui était commissaire A la repassade Vous serez entendu Vous étiez humilié Tel que vous avez dit tout à l'heure Est-ce que cette fois-ci Vous êtes sûr que ça pourrait marcher Bon une fois n'est pas coutume Comme on dit Et je pense aussi Que le pouvoir en place A pris conscience Et il doit Prendre conscience Ah oui Pourquoi continuer dans les échecs Quand en fait Ça va discréditer qui ? Le pouvoir en place Est-ce que le fait d'avoir accepté Nous sommes faibles Non On n'est pas faibles Non On lui fait encore confiance Espérant que vraiment Cette fois-ci Ils vont prendre conscience Pour que vraiment Les choses aignent Merci Que ça avance Oui Et je prie C'est un message Que je lance A ceux qui dirigent Le pays aujourd'hui De vraiment Prendre conscience Que le Congo Ne mérite plus ça Le Congo C'est un petit pays Il y a 4 000 habitants Mais je pense Qu'ils vont prendre conscience Et que ça va bien marcher Cette fois-ci D'accord C'est comme Qui dirait Une fois de pas coutume Bon C'est de faire confiance Il faut toujours Faire confiance Merci Merci beaucoup Monsieur Jean-Paul Unabakidi Pour toutes les réponses Que vous avez pu apporter Pour cette émission Eux sur la politique Parce que Nous sommes là Pour essayer un peu D'éclaircir Un certain nombre Des situations A la population Congolaise Aux citoyens Congolais A tous ceux Qui nous écoutent Et puis de savoir Un peu la vérité Toute vérité Depend tout simplement Aussi de la personne Qui la donne Et vous avez apporté Votre part de vérité Sur certaines choses Bon maintenant S'il y a des gens Qui voudront Certainement apporter Aussi des avis contraires Et bien ils les feront Aussi puisqu'il s'agit De la liberté d'expression De certaines personnes De tous les citoyens Congolais Alors pour finir Peut-être que vous avez Un dernier mot Merci Mais je pense que Les gens ont le droit De contredire Mais bon Moi je ne suis pas venu Ici faire l'apologie Que ce soit Je n'ai que parlé De mon chef Et justement Lancer un appel Pour que cette paix Perdure dans le poule C'est ça la priorité En fait pour moi Maintenant Les avantages Toumi ce n'est pas aussi Quelqu'un qui Matérialise Non en fait Il a une autre vision Mais nous on a fait Les chants Comme on voit On a planté Le tubercule Le tubercule Nous avons vendu Le tubercule Voyez-vous Toumi a Tout ce qui a été Saboté dans le poule Il y a une tracteur Est-ce que c'est Un ministre Caché de l'agriculture Ben Si ce sont Donc pourquoi pas Et d'ailleurs Moi-même d'ailleurs Aujourd'hui je vous parle J'ai un contenu Qui est en souffrance Un pot noir Parce que C'est le conseil D'une tournée Il y a quoi là-bas J'ai mis un tracteur Agricole C'est moi Et puis De la bourge Je pense C'était pourquoi Parce qu'en fait J'ai une ONG Je pense Que les médias Doivent travailler Oui Il faut les occuper Ah oui Sinon Ils vont repartir Dans les armes Un jour Mais J'envoie ce contenu Je crois Deux semaines Avant la guerre Mais la personne Qui j'envoie ça Vu que c'est Que moi Je peux repartir Au pays Aujourd'hui Par rapport La situation politique Il a Essayé de me jouer Il me dit Ah tiens Moi Je n'aime pas La politique Je dis Bon On continue On n'a rien à voir Avec la politique Monsieur C'est une ONG Voilà Alors là Maintenant là Ça va être vendu Aux enchères Et plutôt J'avais payé la douane Voyez-vous Donc Est-ce que Le fait d'être Avec le tout bien On doit être tout le temps victime Mais c'est un congolais Est-ce que le punion Si on n'a pas la même opinion Nous sommes les ennemis Voilà Donc on appelle Que je vais lancer aujourd'hui Justement à tous les congolais Nous avons le droit de contredire Mais Faisons les choses Dans le bon sens Dans l'unité Dans l'esprit d'unité Effectivement Parce que Le congolais appartiennent tous Que chacun apporte sa contribution Dans la paix Oui Le reste Écoutez Ça va Ça va Ça va suivre Donc on peut se développer Ce n'est pas compliqué Avec un peu d'intelligence On va développer le pays Oui Donc voilà Ce que j'avais comme ça Aujourd'hui Et c'est même un privilège Pour moi Parce que j'avais appris Que vous interviewez seulement Les jeunes pouvoirs Non En fait C'est une sorte de reproche Puisque j'ai reçu Les coups des fils Les gens qui sont Dans le milieu du pouvoir Pour me dire Que j'interviewais beaucoup plus Les opposants Ah Moi j'ai appris Que les jeunes pouvoirs Oui Ceux qui sont au pouvoir Bien sûr M'accusent certainement De ne donner la parole Qu'aux opposants Je profite aussi De cette occasion Pour dire que je ne suis pas Une chaîne de télévision Des opposants J'interview tout le monde Et je n'ai pas de parti pris Donc tous ceux Qui veulent passer à l'émission Pour donner leur point de vue Supporter le PCT Supporter Je ne sais pas Le MCDDI Ou soit encore Je ne sais pas Les partis qui font partie De cette alliance De la mouvance présidentielle Ils peuvent passer On va discuter On va dialoguer Il s'agit de parler Des affaires du pays Et tout citoyen Est bien appelé A parler des affaires du pays Quand il s'agit bien sûr D'apporter des solutions A un certain nombre De problèmes Donc voilà C'est un message Que j'adresse aussi A tous ceux qui croient Que je suis une chaîne D'opposition Je travaille avec tout le monde Mais quant à moi En fait Je ne peux que bénir Le Seigneur d'abord Puisque M. Chrétien Qui vous a donné Cette intelligence De faire ce que vous faites Et donc je prie Que Dieu vous accompagne Encore Pour longtemps Merci beaucoup Et que vous fassiez votre travail Comme vous le faites Avec toute l'humilité possible C'est très important Et vraiment Je vous souhaite vraiment de succès Merci beaucoup M. Jean-Paul On n'a pas quitté Merci Merci